Après les préliminaires, la présentation de la messe latine de Saint-Picinque se déroulera en trois vidéos en suivant le livret de la milice de Marie de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ces vidéos ne décrivent pas le détail des gestes du prêtre. Elles donnent des indications permettant de comprendre le déroulement de la liturgie et le sens des prières qui l'accompagnent afin d'en faciliter le suivi, avec des citations de Mgr Lefebvre, la messe de toujours, et le don Guéranger sur la messe, l'explication de la messe. Ces présentations, destinées à aider à la compréhension de la messe pour des personnes peu familiarisées avec la messe latine, laissent à chacun le soin de méditer le contenu et la richesse des prières et des oraisons. À la messe, le Christ crucifié s'offre chaque jour pour notre salut. Nous nous rendons en esprit au calvaire. Quand le Padre Epiot, le seul prêtre stigmatisé, célébrait la messe, le temps semblait s'arrêter. Il restait deux à trois heures, parfois plus, devant l'autel, où il revivait mystiquement la passion et la crucifixion de Jésus. Drame de la passion, la messe se déroule sous nos yeux, dans une grande harmonie, un silence intérieur et une intensité qui trouvent son achèvement dans la consécration. Nous partons du pied du Golgotha et nous y montons comme les Israélites montaient au temple de Jérusalem sur le mont Sion. Nous sommes avec le Christ à Gethsémanie et au Golgotha. Puis, aboutissement de la messe, le Christ vient en nous dans la communion. Communément, on divise la messe en trois parties. La messe des catéchumènes, première partie. Le sacrifice ou messe des fidèles, deuxième partie. La communion, troisième partie. Dieu est amour. Le mot amour nous permettra de suivre et de méditer le déroulement et le mouvement de la messe et sa structure sacrificielle en respectant la division traditionnelle des trois parties. Le tableau détaille le déroulement de la messe avec le mot amour. Après les prières humbles au bas de l'autel, la messe se déroule dans une grande harmonie et en une intensité qui trouve son aboutissement dans la consécration. On commence par la lettre A, A pour adoration. Après une préparation avec les prières au bas de l'autel, on adore Dieu avec le Kyrie, le Gloria, la Collecte. Puis, nous passons à la méditation, M pour méditation. L'épître, première lecture. L'évangile, Dieu nous parle, deuxième lecture. L'instruction, le serment. Le crédo pour réaffirmer notre foi. Puis, nous passons à l'offrande, O pour offrande. Offertoire, oblation de la victime, double consécration, petite élévation. Avant la double consécration, nous aurons deux moments importants dans le déroulement du mouvement de la messe. L'offertoire, le Christ s'offre à son Père, sacrifice propitiatoire. Le ankigitur, le Christ prend nos péchés sur lui, nous sommes à Gethsémanie. Puis, nous arrivons à U pour union, la communion, consommation. Et à la lettre R pour résolution, action de grâce. Les trois parties traditionnelles de la messe avec le mot « amour » feront l'objet des trois vidéos. L'avant-messe ou messe des catéchumènes, première partie. Le sacrifice ou messe des fidèles, deuxième partie. La communion, troisième partie. Le livret utilise un Y barré pour le prêtre et R pour les réponses des fidèles. Avant-messe ou messe des catéchumènes, première partie de la messe. Elle reprend la lettre A du mot « amour » pour « adoration » avec la préparation, l'adoration, la méditation. On l'appelle « messe des catéchumènes » par référence aux temps anciens, non baptisés, les catéchumènes quittaient la messe après le crédeau. L'aspersion avant la grand-messe. Tous les dimanches avant la grand-messe paroissiale, on fait l'aspersion de l'aubénite. L'aubénite est un sacramentel. En vertu des prières de l'Église, l'aubénite aide les fidèles à écarter les attaques du démon, à se purifier des fautes véniales dont ils ont quelques regrets, et à se libérer des peines temporelles dues à leur péché. Ils entendent ainsi la sainte messe dans de meilleures dispositions. Sainte Thérèse d'Avila, qui avait expérimenté les effets de l'aubénite, a dit « J'ai éprouvé diverses fois qu'il n'y a rien qui chasse plutôt les démons que l'aubénite et les empêche davantage de revenir. Le signe de la croix les met aussi en fuite, mais ils retournent aussitôt. » Après l'oraison Aspergesmée, à l'autel, le célébrant, revêtu d'une chape de la couleur liturgique du jour, traverse les rangs des fidèles et les asperge avec l'aubénite. Pendant que les chantres poursuivent l'ancienne qu'il vient d'entonner. Après l'aspersion, le célébrant revient à l'autel et termine l'oraison en demandant à Dieu qu'il envoie son ange « Envoyez votre saint ange afin qu'il garde, soutienne, protège, visite et défendre tous ceux qui résident dans ce lieu. » La préparation La préparation est nécessaire. Nous venons d'un monde bruyant et matérialiste. Il est recommandé de venir en avance avant le début de la messe. En effet, il faut faire silence en soi, loin du monde, et se préparer à la messe, préparer les lectures de la messe, réciter son chapelet. La préparation est consacrée à la louange, à la componction du cœur, mélange d'humilité et de contrition. Monseigneur Lefebvre a donné une précision importante. L'essentiel de la prière est l'élévation de nos âmes vers Dieu. Croire que l'on est obligé de dire toutes les prières de la messe pour y assister est une erreur. Si une personne, connaissant bien les différentes parties de la messe, s'associe à toutes les prières du prêtre à mesure que le prêtre avance vers la consécration, si elle se prépare à la Sainte Communion et s'y unit profondément dans l'amour de Notre Seigneur dans la Sainte Communion, une telle personne suit la messe de manière admirable. Le prêtre, lui, va dire toutes les rubriques, faire tous les gestes qui amplifient tous les aspects sous-jacents à la notion de sacrifice. Le judicamé Arrivé au pied de l'autel, le célébrant récite les prières au bas de l'autel. Prières humbles et confiantes, par lesquelles il se prépare à la célébration du sacrifice de la messe, les fidèles sont à genoux ou debout. Lors des messes solennelles, le chœur commence à chanter l'introïte lorsque le prêtre monte à l'autel. L'introïte est lu par le prêtre après qu'il soit monté à l'autel. Le prêtre, en alternance avec les fidèles, va réciter le psaume 42.1.5, le psaume Yodikamé, que les Israélites chantaient en gravissant le mont Sion pour aller au temple. « Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Elles me guideront et me conduiront à ta montagne sainte et dans ton tabernacle. Et je parviendrai à l'autel du Seigneur. Le Golgotha a remplacé le mont Sion. » La confession publique. « L'Église est sainte, mais sur terre elle est constituée de pécheurs. Tout homme est pécheur et doit le reconnaître. » Le prêtre récite le confitéor. Le prêtre fait sa confession en prenant un témoin toute l'Église. À l'issue du confitéor du prêtre, les fidèles répondent par le miséréatour. Les fidèles, à leur tour, récitent le confitéor. Le prêtre monte à l'autel, s'aidant de profonds sentiments d'humilité et avec un grand désir de sainteté, qu'il convient de monter à l'autel. Le prêtre, en montant à l'autel, demande encore le pardon de ses péchés. Le prêtre baise l'autel, qui signifie le Christ, dit saint Thomas, et qui contient les reliques des martyrs qui y sont renfermés. On communie à la mémoire des saints par l'autel « Dieu vient à nous ». L'encensement L'encensement a lieu aux messes solennelles. L'encense, honneur pour Dieu, est le signe de notre prière qui monte vers Dieu. Le prêtre encense la croix et l'autel pour rendre hommage à Jésus-Christ, lui offrir notre adoration. On encense aussi l'autel pour écarter toute malice des démons. L'introïte Le prêtre à droite de l'autel lit l'introïte « ancienne d'entrée ». Introïte vient de « introire » qui veut dire « entrée » en latin. L'ancienne d'entrée introduit dans l'esprit de la messe du jour pour disposer les âmes à en retirer tous les fruits. L'introïte se compose d'une ancienne, d'un verset de psaume du Gloria Patria et de la répétition de l'ancienne. L'introïte fait partie des quatre chants que le chœur chante au nom de la communauté des fidèles. Les messes sont souvent désignées par les premiers mots de l'introïte « Quasimodo, l'étare requiem ». La messe de Quasimodo, messe dimanche in albis, après le baptême, les nouveaux baptisés quittent leur robe blanche. L'adoration La lettre A du mot « amour » Le Kyrie L'introïte achevé, tous chantent le Kyrie, invocation d'origine grecque, neuf supplications qui implorent Dieu le Père, Kyrie, le Fils, Christé, et le Saint-Esprit, Kyrie. C'est l'écrit que les malades adressaient à Jésus. Le Gloria in Excelsis Le prêtre entonne et récite le Gloria in Excelsis, hymne de louanges faites d'acclamations et d'invocations à la Sainte Trinité. Il commence par le chant des anges à la naissance du Sauveur pour rendre gloire à Dieu, puis on rend gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il sommet aux messes des défunts, aux messes propres, au temps de l'Avent, de la Septuagésime, du Carême et aux jours de Semaine sans Fête. Après le Gloria, avant de saluer les fidèles, par le Dominus Vobiscum, l'homme prêtre, baise l'autel pour recevoir lui-même de notre Seigneur, représenté par l'autel, la paix et la bénédiction qu'il va répandre sur l'Assemblée. Cet acte qui a été souvent regardé est très important. A chaque moment où l'attention des fidèles doit être renouvelée, il y a un Dominus Vobiscum. Le Seigneur soit avec vous. Cela signifie, prenez garde à vous. Faites attention, parce que ce qui va suivre est très important. Les fidèles répondent, et avec votre esprit. C'est la manifestation de la participation active des fidèles à la messe, participation discrète, recueillie, différente de celle de la nouvelle messe. Ce Dominus Vobiscum annonce la collecte et les lectures. La collecte Le prêtre va au mycèle et lit la collecte, prière liturgique qui implore la grâce particulière que l'Église demande pour nous au cours de la messe. Cette grâce est en rapport avec le mystère célébré. La collecte est une grande importance. Chaque messe de saint, chaque messe du temporal a sa propre collecte. L'Église veut qu'on l'entende avec respect et gravité. On est debout. La méditation La lettre M du mot amour Dans la messe latine, les messes contiennent deux lectures, l'Épitre et l'Évangile. L'Épitre Après la collecte, suit une leçon dont l'usage a été établi par les apôtres eux-mêmes. L'Épitre est aussi appelé lectio, leçon ou lecture, parce qu'originairement, c'était une simple lecture faite à haute voix, sans chant. Dans les liturgies latines, l'Épitre commence sans autre préambule que son titre. Le prêtre lit l'Épitre en latin et la lit en français. Les Épitres sont des textes des apôtres, de l'Apocalypse ou de l'Ancien Testament. Dans le Micel, 106 extraits des Épitres sont de Saint Paul et certaines reviennent plusieurs fois. Par ces lettres, Saint Paul se trouve être l'exemple de l'apostolat inauguré par les disciples et les apôtres de Notre Seigneur aussitôt après son ascension et la Pentecôte. En écoutant les extraits de ces Épitres, il ne faut pas oublier que Saint Paul n'a pas été formé par Notre Seigneur de la même manière que les autres apôtres. C'est miraculeusement que Saint Paul a reçu directement de Notre Seigneur cette préparation à son apostolat, son choix, son baptême, sa retraite au désert, tout contraste avec le choix des douze. Et pourtant, Saint Paul sera l'apôtre modèle, en particulier des missionnaires. On l'appellera l'apôtre des gentils. A la fin, l'Épitre, les fidèles disent « Deo gratias ». Après l'Épitre, l'Église médite les enseignements reçus et prie pour disposer les âmes à en recueillir saintement la grâce avec trois prières, le Graduel, l'Alléluia ou le Très. L'Évangile Le prêtre revient au milieu de l'autel. Il demande à Dieu de le purifier avant la lecture de l'Évangile. Le prêtre récite la prière du Mundakor. Le micelle a été placé sur le côté gauche de l'autel. Tourné vers l'Évangile, le prêtre lit l'Évangile en latin puis en français. La lecture attentive de la parole de Dieu est une invitation à suivre notre Seigneur. C'est la tradition la plus ancienne de l'Église et jamais interrompue que la parole du Christ conservée dans l'Écriture est quelque chose de tout à fait semblable à son corps sous les espèces du pain. Origène Le pain dont le Christ dit qu'il est son corps, c'est la parole qui nourrit les âmes. Saint Augustin, Écoutons l'Évangile comme si le Seigneur parlait lui-même. Le Seigneur habite là-haut, mais le Seigneur est de même ici comme vérité. Monseigneur Lefebvre La méditation de la vie de Jésus dans tous ses détails nous situe peu à peu dans l'ambiance du réel et nous sort de l'ambiance habituelle de l'illusion dans laquelle nous vivons sans nous en rendre compte. Le péché et ses suites ont réussi à créer un monde de mirages, d'illusions, d'erreurs à tel point que les hommes finissent par s'habituer à ce monde sensibilisé, sensualisé, humanisé et n'arrivent pas à se faire à l'idée que tout cela est vanité et éphémère par rapport à la vraie vie spirituelle et surnaturelle, la vie éternelle. La sainte et admirable vie de Jésus est un rappel constant des réalités spirituelles et divines, seules valables et estimables, seules éternelles. Tout en Jésus est retour à Dieu, au vrai, au réel, à la sagesse et à la sainteté. Puissions-nous nous convaincre toujours plus de cette nécessité de suivre Jésus comme il le demande à ses disciples ? Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres Jean 8, 12 Si quelqu'un veut être mon disciple qu'il porte sa croix et qu'il me suive Matthieu 16, 24 Il n'y a donc pas d'autre choix où suivre Jésus ou rejoindre Satan. La doctrine de l'analogie entre parole et pain explique les marques de vénération dont on entoure le livre des évangiles. Dès le commencement de la messe, on le place sur l'autel pour bien montrer qu'il représente le Christ. La lecture liturgique se fait selon un certain rythme érecto-tono. La personnalité de l'individu humain doit s'effacer devant la personnalité transcendante de notre Seigneur. L'orientation de l'évangile Le symbolisme des cathédrales médiévales permet de constater que l'agencement des vitraux et la décoration des portails s'inspirent largement du périple solaire. Les grands personnages de l'Ancien Testament occupent le portail nord que ne visite jamais le soleil. Ils sont dans l'attente de la lumière, dans l'attente du Messie au limbe. Le portail du midi concerne le Nouveau Testament. Le tympan occidental traite du jugement dernier. La lecture de l'évangile se fait face sonore vers le monde païen pour sa conversion, l'autel étant dirigé vers l'Orient, vers l'Est. Dans les messes solennelles, la procession qui précède la lecture de l'évangile avec les lumières, l'encensement du livre, le baiser au livre qui rappelle le baiser à l'autel qui représente le Christ, tous ces rites vont dans le sens d'une adoration adressée à la parole de Dieu. Il se produit une action de Dieu dans la proclamation de sa parole à laquelle le fidèle adhère par son acclamation Laos Tibi Christi. L'instruction Le serment suit la lecture de l'évangile. Le serment est une instruction, une méditation du prêtre. Le prêtre porte l'étole. Le crédo ou symbole de Nicée Le crédo est une profession solennelle de notre foi. Il contient trois parties. La première se rapporte à Dieu le Père et à la création, la deuxième à Dieu le Fils et à la rédemption, la troisième à Dieu le Saint-Esprit et à la sanctification. Nous nous mettons à genoux lorsque le prêtre dit « Et homo factus est » à la rédemption. Sous-titrage et à la rédemption. – Sous-titrage FR 2021